On se transporte maintenant en Europe où les enquêteurs néerlandais ont arrêté aujourd'hui deux hommes dans le cadre d'une enquête sur l'affaire des oeufs contaminés par un produit chimique qui est pourtant interdit. Il s'agit du fipronil. Le fipronil est entré dans la chaîne alimentaire lorsqu'il a été ajouté illégalement à un produit utilisé pour détruire les poux et les tiques des poules. Une exposition aux produits chimiques peut causer des nausées, des vomissements, des maux de tête, mais à long terme, ça peut provoquer de graves lésions sur les organes. On parle de la sécurité de la production des oeufs, mais chez nous, au Canada, on en parle avec Paulin Bouchard, il est producteur d'oeufs à Saint-Gédéon-de-Beauce, au Québec, et président de la Fédération des producteurs d'oeufs du Québec. Bonjour. Bonjour. D'abord, est-ce qu'on se pose un peu comme question en étant au Canada? Est-ce que ce serait possible d'avoir le même genre de situation au pays ici? Bon, écoutez, d'entrée de jeu, le fipronil n'est pas disponible au Canada, on ne peut pas l'utiliser, ce n'est pas un produit qui est homologué par l'agence d'inspection des aliments, donc impossible de retrouver la trace de fipronil dans nos produits à base d'oeufs au Canada ici. Mais est-ce que c'était un produit chimique interdit également aux Pays-Bas et qui a été retrouvé dans les oeufs, donc est-ce qu'on a vraiment un contrôle surtout ou assez grand pour s'assurer que même un produit interdit ne se trouve pas dans les produits? C'est important de savoir ici au Canada, les producteurs d'oeufs sont regroupés dans une association, les producteurs d'oeufs du Canada, puis on met en place des programmes de salubrité qui ne sont pas canadiens, donc qui vont venir contrôler la salubrité de notre produit, puis rassurer finalement le consommateur qu'il n'y a pas de produit dangereux qui va être utilisé chez les fermes canadiennes. Donc oui, on a un contrôle en place qui est très rigoureux. J'imagine qu'on n'importe pas d'oeufs d'Europe, mais on importe d'ailleurs? On importe des oeufs principalement par les ententes de l'OMC puis de l'ALENA en provenance des États-Unis. Les États-Unis sont le pays que je vous dirais qui sont le plus compétitif finalement pour rencontrer nos obligations au niveau des importations, mais une grande partie de ces produits-là sont redirigés vers la transformation. Est-ce qu'ils sont, on imagine gérés par la FDA aux États-Unis, donc des règles assez sévères ou ce n'est pas assez sévère que ça? Absolument, les Américains ont quand même des règles au niveau des produits comme les insecticides. Est-ce qu'il y a eu des histoires de contamination d'oeufs déjà dans le passé au Canada? Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu d'événements. Les principaux problèmes qu'on a déjà vécu au niveau des oeufs, ça concernait les salmonelles. Puis depuis plus de 20 ans qu'on a mis des programmes pour contrôler la salmonelle antéritidiste, la salmonelle dangereuse. Donc ce problème-là est réglé depuis très longtemps chez nous au Canada. Et disons, on parle de produits biologiques à l'émission, et est-ce que la demande pour les produits biologiques est en hausse pour ce qui est des oeufs? La demande continue à être en légère hausse, mais ce n'est quand même pas une demande qu'on peut considérer comme très importante. On parle peut-être de 5 à 6 % des marchés, mais c'est en constante progression, mais une légère progression. Pensez-vous que des incidents comme ce qui se passe en Europe risquent d'encourager les gens à acheter biologiques? Je pense que ça risque d'encourager les gens à s'assurer que les oeufs sont en provenance du Canada, comme je vous le disais, qu'ils soient biologiques ou qu'ils soient d'un autre plus régulier. C'est sûr que c'est bon d'avoir des bons programmes de salubrité et que les potuteurs fassent sûrs de ne pas avoir de contaminants à l'intérieur de l'heure. Est-ce que les oeufs, lorsqu'on achète chez le fermier même, c'est de plus en plus populaire au pays? Encore là, oui, il y a une certaine popularité pour des oeufs de circuit court ou de proximité, mais encore là, si on le compare à la demande générale, c'est quand même, ça demeure quand même à marginal au niveau des marchés. C'est un très petit pourcentage, peut-être moins de 1 % que les gens vont s'approvisionner directement à la ferme. Ah d'accord. M. Paulin Bouchard, producteur d'oeufs à Saint-Gédéon de Beauceau-Québec et président de la Fédération des producteurs d'oeufs du Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.